... Avant de monter sur un engin, vous devez porter une tenue adéquate et vous munir des documents et des équipements nécessaires. Les bottines de sécurité et le gilet, ou un autre habillement de couleur orange à haute visibilité avec bande réfléchissante, constituent l'équipement de sécurité minimal pour toute personne se déplaçant sur les voies ou à leurs abords. Les bottines de sécurité sont nécessaires, car elles sont munies de semelles antidérapantes et intègrent des protections métalliques pour les orteils et la plante des pieds. De plus, elles remontent sur les chevilles, vous protégeant ainsi des entorses. Grâce aux habillements orange à haute visibilité avec les bandes réfléchissantes, vous êtes visible de jour comme de nuit. Il s'agit d'un élément primordial de votre sécurité. Dans l'exercice de ses fonctions sur le Réseau ferré national luxembourgeois, le CEM doit avoir sur lui les documents suivants. Le LMT, ou le cas échéant, un avis train. L'appendice 1 au RGE et l'annexe EF à l'appendice 1 du RGE. Le tableau RAL. La feuille de travail. La carte d'identité CFL. La licence de conducteur de train. Les attestations complémentaires. L'ISC numéro 105 MT, intitulé Utilisation des appareils de frein par les conducteurs d'engin moteur. Le carnet de carte rapport. Pour les conducteurs de train automoteur, l'ISC numéro 111 TMT, intitulé Composition et freinage des trains automoteurs. Évidemment, n'oubliez pas les clés de l'engin moteur. Vous n'irez pas très loin sans ça. N'oubliez pas non plus votre GSM de service. Et bien sûr, une montre. Petit détail qui a son importance. Mieux vaut que la montre soit à l'heure. Sinon vous ne le serez pas. Et le train non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant la conduite d'un train et la préparation au départ, seul le GSM de service doit être allumé. L'agencement de la cabine de conduite par le conducteur devra se faire de façon à ce que ses obligations de sécurité et de conduite ne soient pas gênées par le GSM de service. Le CEM et le PAT peuvent recevoir des messages électroniques liés au service. Cependant, la consultation de la boîte vocale ou du système de messagerie doit se faire par le CEM pendant l'arrêt du train et par le chef de train lorsqu'aucune action liée à l'exploitation n'est à exécuter. Il en est de même lorsqu'un message de service doit être rédigé et expédié par messagerie. Pour des raisons de sécurité, l'accès à la cabine de conduite occupée par le CEM est limité aux seuls besoins du service. Sont autorisés à prendre place dans la cabine de conduite occupée par le conducteur d'engin moteur les agents d'exploitation technique relevant de l'utilisateur de l'infrastructure opérant pour autant que les nécessités de leur service l'exigent, à savoir le personnel assistant le personnel de conduite, les agents du personnel d'accompagnement des trains, les agents de manœuvre, etc. Dans tous les cas, le personnel de conduite ne doit pas être gêné dans l'exercice de ses fonctions par des personnes autorisées à prendre place dans la cabine de conduite. Lorsqu'il est nécessaire de traverser les voies, il est en temps de couper au cours. Si des passages aménagés sont disponibles à proximité, ils offrent une plus grande sécurité. Alors, utilisez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Traverser des voies fait partie du quotidien. N'oubliez pas que les appareils de voies sont pour la plupart commandés à distance. On ne peut prédire le moment où ils se mettront en mouvement. Ne prenez pas de risques. Ne traversez pas au niveau des appareils de voies. Ne posez jamais les pieds sur les lames d'aiguille, contre rails et installation de freinage. Il est recommandé de ne pas téléphoner lorsqu'on se déplace dans un train en mouvement. On pourrait perdre l'équilibre et se blesser ou bousculer d'autres personnes. Il convient d'être particulièrement attentif dans les escaliers et de toujours se tenir à la main courante. Traverser les voies au niveau des passerelles d'accès aux voitures est particulièrement dangereux. Le risque de se blesser est important. Des passages aménagés sont toujours disponibles à proximité. Vous devez les utiliser. Lorsque vous vous déplacez à proximité des voies, il convient de toujours vous tenir hors de la zone de danger. Cela vaut aussi pour le dépôt et les zones de manœuvre. Vous devez vous tenir à une distance d'au moins 1,50 m des voies. Si vous êtes à proximité d'un engin, assurez-vous de rester toujours visible pour le conducteur. Lorsqu'aucun passage aménagé n'est disponible pour traverser les voies, il convient d'agir prudemment. Ne posez pas le pied sur le rail ou sur les traverses. La graisse, la saleté, l'humidité ou le gel peuvent les rendre glissants et provoquer une chute. Traversez systématiquement en posant le pied fermement sur le ballast. Si vous devez traverser devant un véhicule, laissez toujours au moins 3 mètres entre vous et les tampons. Dans le cas d'un engin moteur, c'est la distance minimum pour que le CEM puisse vous voir. En lui faisant un signe de la main, vous pourrez vous assurer qu'il vous a bien vu. L'usage de parapluies est interdit dans les emprises lorsqu'il y a risque de heurts par circulation ferroviaire ou véhicules routiers ainsi que risques électriques. Un parapluie tenu trop bas empêche de voir correctement des véhicules ou des obstacles. Un parapluie tenu trop haut présente un risque électrique dans les zones de danger. Il est préférable d'être mouillé que blessé. L'utilisation des téléphones portatifs est strictement interdite dans les voies et aux abords des voies à l'intérieur de la zone dangereuse, à distance de 1,50 m à partir du bord extérieur du rail. Interrompez vos conversations téléphoniques avant de traverser les voies. Vous pourrez les reprendre une fois en sécurité. Cependant, en cas de danger imminent, l'appareil téléphonique portatif peut être utilisé dans ces conditions s'il présente le moyen le plus rapide et le plus sûr pour arrêter un mouvement ou pour sécuriser un lieu de sinistre. Si vous devez traverser entre deux véhicules, il est impératif de s'assurer que cela peut se faire en toute sécurité. Vous devez maintenir une distance minimum de 3 mètres entre vous et les tampons de chacun des véhicules. Ne traversez jamais entre des véhicules distants de moins de 6,8 mètres. Il est interdit de monter sur un véhicule en mouvement ou d'en descendre avant l'arrêt complet. Toutes les fois qu'il est nécessaire de monter sur un véhicule ou d'en descendre du côté de l'entrevoi, on doit porter son attention sur les mouvements susceptibles de se produire sur l'autre voie. Lorsqu'un véhicule est muni de moyens d'accès, il faut les utiliser pour monter sur ce véhicule ainsi que pour en descendre. En outre, il convient d'utiliser les mains courantes ou les poignées monitoires lorsqu'elles existent. Si un point d'accès en comporte deux, il y a lieu, sauf impossibilité, de se maintenir à chacune d'elles. Pour descendre d'un engin moteur, il faut obligatoirement faire face au véhicule. Il en est de même en ce qui concerne les véhicules remorques, sauf si le moyen d'accès permet de descendre sans risque le dos tourné au véhicule.